rarement une épreuve d'équitation du pentathlon moderne aura autant fait parler le vendredi 6 ou dernier lors des jeux olympiques de tokyo la cavalière allemande annie cache le a eu un geste jugé déplacé envers son cheval celui ci a refusé de sauter les obstacles de la phase finale empêchant la jeune femme de remporter la médaille d'or les larmes de l'athlète n'auront pas suffi à convaincre le cheval qui s'est radicalement braqué alors qu'elle dominait l'épreuve par la suite l'athlète et sa coach kim resney ont été accusés de cruauté envers les animaux et de complicité de cruauté envers les animaux selon la fp une association allemande de protection des animaux aurait porté plainte contre les deux femmes de cher tier schütz ben note de la rédaction l'association allemande de protection des animaux rappelle que la coach de la cavalière de 31 ans avait accenné un coup de poing à l'animal à l'issue de l'épreuve cette dernière aurait également encouragé annika le a frappé son cheval tout au long de la compétition un comportement qui avait conduit à la disqualification de l'entraîneuse annika le n'aura jamais réussi à maîtriser son cheval toutefois pour l'association la déception vécue par celle ci ne justifie aucunement les violences orchestrées bien sûr une athlète concentrée sur l'or olympique subit un stress énorme à ce moment là mais ce n'est pas une excuse à la cruauté envers les animaux dans les colonnes du quotidien d'isait annika le avait relativisé en expliquant qu'elle n'avait pas été extrêmement dur en avouant qu'elle aurait dû être un peu plus calme et raisonnable l'affaire n'a pas fini de faire parler